La paix soit sur vous Et puis ensuite de ce qui s'est passé après la mort du prophète de l'islam et de tout ce qui s'en est suivi historiquement Et bien ici nous parlons dans le deuxième chapitre des références fondamentales Alors les références fondamentales bien entendu c'est de dire quelque chose, de savoir exactement de quoi il retourne quand on parle du Coran, le livre révélé Et puis de la tradition du prophète, la sonna, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on doit en connaître et qu'est-ce que l'on doit savoir sur ces éléments fondamentaux C'est-à-dire les deux corps de texte qui sont les références fondamentales Et ensuite il y a le mot, le mot islam que très souvent on a traduit trop simplement et de façon trop infidèle finalement à son sens originel Le mot islam dans ce qu'il veut dire, on l'a traduit par soumission Et ici je fais une étude de ce qu'il est à partir de même la racine du mot salam et de salama Donc d'essayer de réfléchir et de mieux comprendre ce que ça veut dire parce qu'il y a une dimension d'entrée dans la paix du divin Et puis aussi de se rendre compte que le mot islam n'est pas simplement un mot qui définit l'acte de foi et la réalisation du dernier des messages Mais en même temps il y a un islam avant l'islam et il faut de ce point de vue là s'arrêter à bien comprendre ce à quoi la révélation de ce point de vue là, ce sur quoi elle insiste Troisième des éléments qui est traité dans ce chapitre là, c'est la notion du tawhid, du dieu unique Et là également l'islam c'est une religion qui insiste sur ce pilier fondamental du dieu unique Et sur lequel en l'occurrence il faut s'arrêter étudier ce qu'il veut dire, ce que veut dire cette notion Qu'est-ce qu'elle implique au sens fondamental du fait qu'on ne représente pas Dieu Qu'il a 99 noms mais en même temps qu'il en a d'autres, qu'il a des attributs Et qu'est-ce que l'on peut en dire de ce point de vue là qui soit particulièrement important Et là c'est un élément sur lequel aussi la conception islamique de Dieu et le fait de ce silence, de cette difficulté Pour un homme de pouvoir dire plus que ce que Dieu dit de lui-même Et bien rapproche les musulmans beaucoup de la tradition juive, beaucoup plus d'ailleurs que de la tradition chrétienne Et là donc il y a une réflexion sur ce sujet là de façon particulière Et ça nous amène également, et bien justement dans un troisième, quatrième moment A parler des traditions monothéistes C'est-à-dire de dire quelque chose sur la façon dont l'islam, dernière religion révélée De la tradition monothéiste qui remonte à Abraham Et bien s'inscrit, se comprend par rapport à la tradition juive Donc il y a une réflexion simple mais qui donne des éléments fondateurs De ce qui est commun et des divergences entre le judaïsme et l'islam Et de la même façon entre le christianisme et l'islam dans la tradition monothéiste Donc là aussi c'est véritablement de comprendre à partir des références fondamentales Ce qui nous définit et comment on se distingue Et comment en l'occurrence aussi on s'aperçoit qu'il y a des principes fondamentaux Qui sont les mêmes dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes Et qu'il s'agit bien ici d'une tradition monothéiste Et deux dernières choses qui sont mises en évidence dans ce chapitre Il en est une sur laquelle malheureusement on ne prend pas suffisamment de temps C'est la conception de l'homme Parce qu'on dit et l'on pense L'homme est constitué d'une âme et d'un corps Et on pense que ça suffit de dire ceci Comme la tradition grecque l'a dit Comme la tradition monothéiste l'a dit Mais là il y a aussi des dimensions et des choses tout à fait particulières et singulières Sur la conception de l'homme Sur une notion centrale qui est celle de la fitra Dont on doit savoir ce qu'elle veut dire Cette attraction naturelle vers le divin Et puis en même temps Comment justement ce qui est le bien ou le mal Vient ensuite après une compréhension de l'innocence de l'homme Puis de sa responsabilité Puisque nous n'avons pas de notion de péché originel Ni même de péchés essentiels qui définiraient l'homme Et la dernière section de ce chapitre là Elle traite en l'occurrence d'un certain nombre d'éléments qui sont importants C'est la dignité de l'homme Parce que l'homme il est dit dans le Coran Voilà pas de carram ne bani adem Nous avons donné la dignité à l'être humain La notion fondamentale de liberté Puisqu'il ne peut pas y avoir de contraintes en religion Et puis la notion de connaissance qui est célébrée en islam Et puis celle aussi de vice-gérance qui est tellement importante Parce que ce qui est dit c'est que la terre ne nous appartient pas Et que nous n'en sommes que les vice-gérants Les gestionnaires à la lumière de ce qui nous est demandé de faire Dans le bien en résistant à toutes les dérives humaines Voilà un deuxième chapitre qui s'arrête sur les références fondamentales Qui les traite une à une de façon simple Mais qui en même temps permet d'être dans une compréhension un tout petit peu plus profonde De ces références et de ce que ces références impliquent également Voilà je vous retrouverai pour un troisième chapitre Le troisième chapitre de cet ouvrage En espérant que ces explications vous donnent aussi l'envie d'aller plus loin dans la réflexion A bientôt et que la paix soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada